Alors mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'Université populaire du Quai Branly, où je suis vraiment très heureux de vous retrouver, un peu ému aussi. C'est tout de même neuf mois d'interruption et il était quand même grand temps que nous reprenions ce contact. J'aurais préféré bien sûr que ces retrouvailles se fassent ici, dans notre cher amphithéâtre Lévi-Strauss, moyennant quoi les autorités gouvernementales pour le moment nous recommandent la plus extrême prudence et de toute façon cette prudence sera de mise jusqu'à la fin de la crise. Donc nous nous en remettons à la technique, une technique qui nous permet tout de même d'être en contact les uns avec les autres. Et je crois qu'il faut saluer cette performance et pour moi et pour nous tous de l'Université populaire, remercier les équipes techniques du musée qui rendent possible cette rencontre et cette présentation de conférences. Depuis le printemps dernier, je crois que la dernière conférence a dû intervenir au milieu du mois de mars, nous, évidemment, le programme a considérablement changé et évolué. Un certain nombre de conférences que nous avions programmées pour le printemps ont été reportées en cette fin d'année et au début de la suivante, début 2021. Et puis d'autres ont été renvoyées à plus tard, étant entendu que certains sujets davantage en prise sur l'actualité m'ont semblé devoir être inscrits en toute priorité, en quelque sorte. Voilà. Alors, ça donne un programme que je voudrais essayer de vous rappeler à la date d'aujourd'hui. Donc, je vous laisse le temps de prendre, je fais attention que mes micros soient bien accessibles, ils le sont, de prendre de quoi écrire, étant entendu aussi que je ne saurais trop vous recommander de prendre connaissance de la situation sur le site Internet, qui, en temps réel ou à peu près en temps réel, vous donnera la confirmation ou les programmations à venir de nos conférences. En dehors de la conférence de ce soir dont Kervé Le Bras va vous présenter, nous avons arrêté cinq conférences d'ici la fin du mois de février. Elles sont calées et en principe, vraiment, rien ne devrait les remettre en cause. Simplement, ce que je ne peux pas vous garantir, c'est qu'elles aient lieu ici, en visioconférence complète ou, comme ce soir, en visioconférence, je dirais, partielle, puisqu'avec Kervé Le Bras, nous sommes in situ, en quelque sorte. Alors, le 6 janvier, le mercredi 6 janvier, toujours à 18h30, je ne le précise pas, ça n'est pas utile. Benjamin Stora viendra nous parler de comment sortir du colonialisme, sujet, évidemment, capital sur des questions décoloniales, postcoloniales, dont l'actualité est évidente, avec les déboulonnages de statuts, les problèmes de mémoire et les concurrences mémorielles, en quelque sorte. En tout cas, c'est un sujet vraiment très important. La deuxième conférence, c'est Philippe Descola, qui nous la donnera le mercredi 20 janvier 2021, cette fois aussi. Et c'est un sujet centré sur l'Amazonie et dans une perspective de réflexion sur la question de la souveraineté des États, sur des thèmes, des sujets et des espaces territoriaux qui, évidemment, sont inscrits dans une logique d'intérêt général et pour le coup mondial. C'est une contradiction et je crois qu'il va nous en expliquer, et exposer avec brio les déterminants. Et puis, Étienne Klein viendra le 27 janvier pour nous parler d'Einstein et la relativité dans le cadre de notre cycle Penseurs d'hier et d'aujourd'hui, qui est donc un cycle complémentaire, vous le savez, de Où va le monde ? Les autres conférences dont j'ai parlé relèvent de ce cycle principal Où va le monde ? Quatrième conférence, « Les migrations en Europe à l'horizon 2030 » et c'est François Héran qui le fera. C'est évidemment le prolongement de la conférence que vous allez entendre ce soir. Et c'est une conférence, là encore, très importante, portée par toutes sortes d'enjeux politiques et d'enjeux divers, idéologiques d'ailleurs aussi parfois. Et il est important de remettre un peu de gravité et d'informations stables et fiables sur ces questions. Et puis, la cinquième et dernière de ce cycle, donc jusqu'à fin février, c'est un microbiologiste et virologue belge qui s'appelle Peter Piot, qui est un très grand personnage, vraiment de réputation mondiale, qui est le co-découvreur du virus Ebola et qui viendra nous traiter d'un sujet que j'ai fixé il y a quelque temps et qui peut vous paraître un peu saugrenu, voire même un peu saumâtre, puisqu'il s'agit des pandémies du futur. Je suis un peu désolé de vous replonger le nez dans la terrible situation que nous vivons, mais c'est évidemment aussi très important d'avoir une vision un peu prospective et déjà d'ailleurs de tirer des leçons de l'expérience mondiale que nous venons de vivre. Voilà. Alors, pour ce qui est de ce soir, nous avons le très grand plaisir d'accueillir Hervé Lebrasse, que je remercie très particulièrement d'avoir confirmé sa présence, parce que nous sommes quand même dans des conditions un peu baroques, il faut bien le dire, et donc vraiment un grand merci. Hervé Lebrasse est, vous le savez, démographe. Il est chercheur émérite à l'Institut national des études démographiques, l'INED. Il est professeur à l'École des hautes études en sciences sociales et il est l'auteur de nombreux essais, et pas seulement des démographies, mais aussi, je dirais, de politiques générales. Oui, il faut prendre d'ailleurs l'expression en bonne part. Il aime intervenir dans les débats de la cité, il le fait toujours avec un point de vue qui est le sien et qui est toujours très riche et très fort. Alors, ce soir, la conférence qu'il va nous délivrer est intitulée « La population mondiale à l'horizon 2030 ». C'est un sujet qui est d'autant plus important que vous vous souvenez, je le pense et je l'espère, que j'avais fait des questions démographiques, l'un des trois axes majeurs de notre programme de l'année 2020-2021. Je ne reviens pas là-dessus, mais c'est très important que vous l'ayez en tête, et c'est pourquoi il faut que vous... Bon, que vous ayez, évidemment, à neuf mois d'écart, ce n'est pas très facile de vous souvenir de ce que Thomas Piketty avait raconté, de ce que... Donc, sur la question des inégalités, qui était également l'un des trois axes majeurs. Et puis, mais c'est comme ça, il faut que nous nous en tenions et que nous nous tâchions de nous concentrer sur les choses qui sont dites. Mon cher Hervé, je vais vous passer la parole, non sans vous recommander, après votre exposé, de venir me rejoindre pour que nous passions aux questions, questions qui seront posées par les gens qui participent à cette séance ce soir, que je lirai à l'écran, puisque j'ai un écran qui me permet de le faire, et nous verrons comment nous pouvons procéder. Alors, recommandations, j'imagine que certains poseront des questions en cours de conférence, tâcher d'être synthétique, mais suffisamment explicite quand même pour qu'on comprenne de quoi il s'agit, tâcher de trouver la bonne mesure, encore une fois, nous sommes dans une expérimentation, et je suis convaincu que tout le monde va y mettre du sien et que nous serons récompensés de nos mérites et de nos engagements respectifs. Mon cher Hervé, c'est à vous. Merci beaucoup, Olivier, et merci d'avoir pensé à moi pour donner cette conférence. Je vais non seulement essayer de vous montrer ce que l'on pense du futur de la population mondiale, de son avenir, mais aussi insister sur un certain nombre d'incertitudes et puis sur certains aspects qui sont idéologiques. Les questions de population sont très souvent un motif de discorde ou un motif de peur, que ce soit pour la population mondiale ou, vous le verrez dans une autre conférence, pour la question des migrations. Juste pour commencer, pour vous montrer cet aspect idéologique, j'ai pris la couverture du Times Magazine en janvier 1960. C'est la première fois qu'on a évoqué dans un grand public l'idée qu'on a fabriqué cette idée d'explosion de la population. Ce n'est pas un hasard le mot explosion puisqu'à l'époque, la peur, c'était celle de la bombe atomique et on était encore assez proche du moment où deux bombes atomiques avaient explosé au Japon ou un certain nombre d'autres bombes avaient servi à des essais nucléaires. Donc, c'était vraiment un mot qui avait une charge encore plus forte que maintenant. Maintenant, le mot explosion fait plutôt rapport au terrorisme. Là, c'était le rapport au nucléaire. Et si je vous mets cette image du Times, c'est parce qu'elle nous disait autre chose. Vous voyez qu'il y a un ensemble de femmes avec des enfants, mais cet ensemble, il y a deux ensembles. Vous voyez maintenant sur la gauche, vous avez les femmes occidentales sur la gauche. Vous remarquerez, elles sont souriantes, c'est la famille à deux enfants et puis sur tout le reste, vous avez des femmes qui ont l'air tristes et qui sont accablées d'enfants. C'est typiquement une propagande en faveur de la famille de deux enfants. C'est aussi une idée de dire les problèmes de population nous viennent de ce qu'on appelait à l'époque le tiers-monde. Or, c'est nettement plus compliqué, même à l'époque, la population des pays développés, du fait du baby-boom, qui n'avait pas simplement eu lieu en France, se reproduisait relativement vite. Donc, il y avait déjà cette connotation sur le fait que, bon, les pays en développement n'étaient pas capables de maîtriser leur développement démographique. Alors, ce n'est pas non plus, on y reviendra, ce n'est pas non plus une idée fausse, mais des bons travaux dans les années qui précédaient 1960 avaient montré qu'à toutes les époques, les populations avaient su à peu près contrôler leur effectif et de différentes manières, avec des allongements de la période d'allaitement, avec des répudiations, avec des mariages tardifs comme la France à la fin du XVIIIe siècle. Donc, ce n'étaient pas non plus des populations qui étaient inconscientes, incapables de voir les dangers, simplement, elles ont été surprises par un phénomène très rapide qui était la baisse de mortalité infantile. Dans la Chine des années 50, la mortalité infantile était encore de près de 400 pour 1000. Donc, si on voulait avoir une population qui se maintienne, il fallait faire nettement plus de deux enfants. Alors, maintenant que nous sommes dans cette période où la mortalité infantile existe encore, mais est nettement plus faible et n'est plus un obstacle à la croissance, effectivement, celle-ci s'est beaucoup développée. Je vous mets ici, je vais vous montrer les projections qu'effectuent les Nations Unies pour qu'on voit quel va être le volume de la population mondiale. C'est un organisme spécial des Nations Unies qui s'appelle la Division de la Population qui recueille auprès de tous les services de statistiques du monde entier leurs prévisions de population, qui les harmonise et qui en donnent un ensemble qui est tout à fait remarquable, que vous pouvez consulter assez facilement sur Internet et qui est renouvelé pratiquement chaque année. Voilà ce que donnent, alors, les Nations Unies font d'abord pour la population totale, ensuite c'est décliné pays par pays, on verra certains d'entre eux. Voilà jusqu'en 2050 et depuis 1950, donc vous avez un siècle de population mondiale, vous voyez que ça a été une croissance absolument énorme puisqu'on est parti d'un peu plus de 2 milliards d'habitants en 1950 et qu'on frise maintenant les 8 milliards d'habitants. Vous voyez qu'on aura sans doute nettement passé ces 8 milliards au cours des prochaines années. Vous voyez qu'il y a deux, il y a une petite extension rouge et une autre bleue. Les Nations Unies font une hypothèse moyenne, c'est celle que vous voyez en noir, et puis une hypothèse haute, c'est-à-dire une hypothèse basse de prévision. Comment ces hypothèses sont faites, je ne vais pas entrer dans le détail, mais c'est des hypothèses qui portent sur l'évolution de la fécondité dans chaque pays, l'évolution de la mortalité aussi, et puis ça ne compte pas pour la population mondiale, mais pour chaque pays, il y a aussi des hypothèses de migration et elles sont faites jusqu'à l'horizon. Là, l'horizon est 2050, mais les Nations Unies poussent beaucoup plus loin l'horizon. Vous allez voir que maintenant, l'horizon est 2100. Et vous voyez là que la courbe rouge et la courbe bleue, la courbe haute et la courbe basse, sont maintenant très écartées. C'est pour vous dire que les Nations Unies estiment effectivement que l'avenir de la population mondiale à très long terme, en 2100, enfin c'est dans 80 ans, est hautement hypothétique puisque entre la courbe bleue et la courbe rouge, on passe d'un peu plus de 7 milliards à un peu moins de 16 milliards, pratiquement du simple au double. Et puis au centre, vous voyez que ça se tasse assez lentement, qu'au fond, on tangentrait vers 11 milliards d'habitants au sens des Nations Unies. Est-ce sûr ? Et c'est là que je vais commencer à discuter certains points. C'est une première façon effectivement et la plus simple, c'est de regarder la population dans son ensemble. Mais une autre façon de voir pour la prévision, c'est de regarder comment elle s'accroît. C'est les mêmes données, mais c'est au lieu de regarder l'effectif complet de la population, on regarde quel est son taux de croissance. Et là, on a une vision qui est tout à fait différente. Là, je vous ai mis le taux de croissance depuis les années 50 jusqu'à maintenant, c'est-à-dire de combien de pourcents d'une année à la suivante, la population mondiale augmente. Et vous voyez qu'il y a eu un summum dans les années 70, on a dépassé 2%. 2% de croissance, ça veut dire un doublement en moins de 30 ans, c'est énorme. Et regardez bien la courbe, il y a des petits accidents, mais elle descend très nettement et on va atteindre sans doute l'année prochaine le 1% de croissance, deux fois moins. Et j'ai mis une petite ligne rouge pour montrer que si on continue à ce rythme, et c'est assez logique, on pourra y revenir, on devrait arriver à une croissance nulle vers 2065, 2070. Ce n'est pas dans si longtemps croissance nulle parce que vous voyez, on sera à 0% à ce moment-là et la population commencerait à diminuer. Donc là, vous avez une vision un peu plus rassurante que la vision habituelle. Je vais vous montrer quand on met les deux ensemble. Vous voyez, la vision habituelle, c'est celle par laquelle j'ai commencé. À gauche, on voit qu'il y a une croissance. Alors elle se tasse un peu, mais elle est quand même tout à fait rapide. et puis la courbe de droite montre que cette croissance s'atténue de plus en plus et s'atténue assez rapidement, plus rapidement que d'ailleurs qu'elle ne s'est jamais atténuée quand elle s'atténuait. Donc il y a lieu d'être relativement optimiste quant à l'avenir de cette population mondiale. On peut penser que justement, elle aura un peu de mal à dépasser les 10 milliards d'habitants. On n'en est pas si loin. Donc les gros problèmes qui ont été posés, passer de 2 milliards à 8 milliards, c'est une multiplication par 4. Passer de 8 milliards à 10 milliards, c'est ajouté, et sur un long temps, c'est ajouté un quart de la population. Donc vous voyez que cette explosion est en train de faire long feu. Alors maintenant, je raisonne comme si on était sûr de ce qui allait se produire ou comme si l'hypothèse moyenne était une hypothèse vérifiée. Il faut dire qu'elle a été relativement bien vérifiée parce que les Nations Unies font cet exercice depuis 1963. Et globalement, ça a été bien vérifié, mais pays par pays, là, il y a des très grosses différences. Et je vais vous montrer quelques exemples d'incertitudes et les discuter. Là, vous voyez un pays qui est l'Iran. Et j'ai regardé, j'ai comparé la projection qui avait été faite en 1994. C'est ce que vous voyez en haut. Vous avez la projection moyenne, puis les deux extrêmes, la haute et la basse. Et en jaune, vous avez le débattement, l'espace, la fourchette, comme on dit parfois. Et puis en bas, je vous ai montré quelle est la projection faite par les mêmes Nations Unies en 2017. Vous voyez que, alors je pense, c'est quand même à 23 ans d'écart, mais en 23 ans d'écart, ça a complètement changé. Et là, on sent bien qu'il y avait une grosse crainte. L'Iran, à l'époque, avait... On va voir que c'était assez compliqué, l'Iran, ce qui se passait, mais l'Iran faisait peur. Il fait encore un peu peur. Et donc, quelque part, la surestimation de sa population que vous voyez là n'était pas complètement innocente. Et en tout cas, on voit bien qu'il y a... Alors, j'ai pris un cas extrême, bien sûr, mais on voit bien qu'il y a là une assez large erreur. On va prendre un autre pays où c'est l'inverse, c'est le Niger. Là aussi, je reviendrai sans doute sur ce pays. Le Niger, vous voyez la projection de 1994, la mortalité était encore haute à cette époque-là, la fécondité l'était aussi, mais il faut dire qu'elle n'a pratiquement pas baissé, on le verra. Le Niger est le champion en matière de fécondité actuellement avec 7,3 enfants en moyenne par femme. Et vous voyez comment la projection de 2017, le Niger atteindra, si on suit les Nations Unies, pratiquement 70 millions d'habitants en 2017. Là, on a une explosion. Là aussi, on aura le temps d'y revenir. Et vous me direz, bon, l'Iran, le Niger, c'est des pays moins développés. D'abord, c'est faux parce que l'Iran, depuis longtemps, a des bonnes statistiques. Le Niger, oui, les statistiques sont sans doute un peu moins bonnes, mais de là, justifient un tel écart. Alors, est-ce que dans un pays comme la France, au contraire, on est sur une base solide et on peut prévoir ? Je vais vous montrer le cas de la France. Voilà, alors là, c'est pour comparer les deux erreurs, mais voilà pour la France. La projection faite par l'INSEE en 1994 et la projection actuelle, c'est pour la France métropolitaine. J'ai laissé de côté les dom-toms parce qu'il faut faire et les Nations Unies font des projections séparées pour la Martinique, la Réunion, la Guadeloupe et la Guyane. Et voyez que on est pendant tout le parcours depuis 1994 sorti de la fourchette des Nations Unies qui était aussi la fourchette que l'INSEE avait donnée aux Nations Unies. ce n'est pas rien. On devrait, en 1994, on pensait qu'on arriverait à simplement 60 millions d'habitants que la population française plafonnerait. Vous voyez que maintenant, on pense qu'on dépassera 70 millions. Ça donne avec les dom-toms 74 millions. De 60 à 70, c'est quand même un sixième de plus sur une période de temps relativement courte. Donc, ça vous donne bien l'idée de certaines incertitudes dans laquelle on est. Alors, pourquoi cette incertitude ? Elle porte assez largement sur la fécondité, un petit peu, on va le voir plus tard sur la mortalité, mais la fécondité, c'est-à-dire, comme la mesure les démographes, c'est le nombre moyen d'enfants par femme. alors, c'est ventilé par l'âge des femmes avec des coefficients. Donc, il y a tout un calcul qui est fait par derrière et qui aboutit à une hypothèse sur comment va évoluer ce nombre moyen d'enfants au total pour tous les âges. Je vous ai mis ici, j'ai repris les deux pays que je vous avais montrés. Vous voyez que l'hypothèse qui avait été faite en 94 en bleu pour le Niger était d'une baisse assez rapide de la fécondité et c'est une baisse qui s'est à peine produite. On est passé, alors là, les chiffres ne sont pas tout à fait les mêmes selon toutes les institutions, mais on est autour, on est resté autour d'entre 7 et 8 enfants par femme en moyenne au Niger alors qu'on pensait que ça baisserait assez nettement. Vous voyez qu'on atteindrait 5 enfants par femme en 2017-18. et pour l'Iran, vous voyez que c'est l'inverse. L'Iran était à presque 6 enfants par femme en 1985 et il y a eu une baisse extraordinairement brutale, très intéressante parce que la doxa à l'époque, c'était les pays musulmans ne sont pas capables de maîtriser leur fécondité et regardez, en pratiquement moins de 20 ans, l'Iran est passé d'un régime à 6 enfants par femme en moyenne à un régime avec moins de 2 enfants et actuellement, la fécondité en Iran est plus faible qu'en France. Elle est du niveau de l'état 1,70 donc c'est un niveau qui n'est pas aussi bas que certains pays européens mais qui est déjà un niveau tout à fait bas. Et ce qui est plus intéressant est que la baisse, vous le voyez, a commencé en 1985 et la prévision que je vous avais montrée était de 1994. donc on n'avait pas actualisé. Au fond, les statisticiens n'avaient pas cru que cette baisse était sérieuse. Ils l'avaient attribué à la guerre entre l'Iran et l'Irak, ils l'avaient attribué à des difficultés économiques qui ont suivi et ils pensaient que la fécondité allait remonter puisque c'était un pays musulman mais pas du tout. Il y avait une transformation très importante des mentalités concernant la famille en Iran et malgré un régime qui n'est pas un régime très moderniste. Alors pour la... Voilà deux autres pays où on a des... où on est un peu étonné. J'ai pris l'Egypte et la Corée et vous voyez j'ai fait la... J'ai dessiné alors en vert et en bleu. C'est la manière dont on estimait qu'évoluerait la fécondité en 1994 et en 1994 on était aussi intelligent que maintenant et on utilisait exactement les mêmes moyens que maintenant pour faire des prévisions démographiques. Il n'y a pas eu de changement radical. Ces prévisions-là disons la technique qu'on appelle une technique par composante date des années 1920. On peut raffiner c'est surtout les observations qui sont meilleures. C'est ça qui a changé. Mais vous voyez que là l'hypothèse c'était que la fécondité en Égypte baisserait rapidement. Pourquoi ? Parce qu'elle avait baissé très rapidement dans des pays comme la Tunisie. Vous savez que la Tunisie est maintenant à peu près au niveau de la France en termes de fécondité. Et puis pour la Corée la Corée on se disait ils ne vont pas quand même être au-dessous de ce qu'on appelle quelquefois le seuil des remplacements. Ça va remonter c'est temporaire et ils vont réatteindre deux enfants par femme. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Vous voyez qu'en Égypte il y a une sorte de stabilité tout d'un coup à partir des années 2000. La baisse avait bien commencé et puis elle s'est relativement immobilisée arrêtée. Et inversement en Corée la baisse s'est poursuivie. Les derniers chiffres la graphique date encore s'arrête en 2017. Le chiffre de 2017 pour la Corée c'est 0,97 enfants par femme au-dessous de un enfant pas au-dessous de deux au-dessous de un enfant. Donc là à terme des problèmes se poseront pour ce pays. Mais vous voyez que cet écart qui est quand même très grand, pratiquement d'un écart d'un enfant en moyenne par femme s'est produit au bout d'un peu plus de 20 ans de prévision ce qui montre que quand même tous ces chiffres les démographes ne disent pas prévision ils disent projection de population justement pour se garder de l'idée que c'est quelque chose de sûr. Alors je vais maintenant aborder quelque chose d'un peu différent qui est la question de la fécondité mais où on en est actuellement et au fond essayer de raisonner sur qu'est-ce qui peut se produire maintenant que vous avez vu les incertitudes je vais quand même essayer de mettre un peu d'ordre dans tout cela. Alors j'ai pris le terme hotspot parce que quand on regarde non plus quelques pays mais l'ensemble des pays on s'aperçoit que la fécondité a énormément baissé dans un très grand nombre de pays pratiquement dans toute l'Amérique latine bien sûr l'Amérique du Nord une très grande partie de l'Asie et même en Afrique du Nord et en Afrique du Sud et c'est pour ça que j'ai pris le terme hotspot c'est parce qu'il ne reste il n'y a plus si vous voulez une croissance de la population mondiale il y a quelques spots il y a quelques endroits il y a quelques zones quelques régions où il reste une très forte fécondité donc une très forte croissance mais en dehors la croissance a diminué voire est en train même parfois de s'inverser et pour prendre le cas de l'Amérique du Sud quand on regarde l'annuaire les résultats des Nations Unies où on a tous les chiffres de fécondité pour tous les pays d'Amérique du Sud et d'Amérique centrale d'ailleurs on peut se demander quel est le pays qui a la plus forte fécondité maintenant en Amérique latine de façon assez surprenante vous verrez si vous consultez les données que c'est la Guyane française qui a maintenant la plus forte fécondité il n'y a là de quoi être assez étonné le Brésil est à 1,7 mais la Guyane française est assez élevée à 2,7 tous les autres pays d'Amérique latine et d'Amérique centrale sont passés au-dessous de ce chiffre et la baisse continue donc là-dedans voilà un continent où l'explosion démographique elle va un tout petit peu durer parce qu'il y a encore un nombre important de femmes en âge de concevoir des enfants puisque ça remonte à une époque où la fécondité était tout à fait élevée il y a 30 ans la fécondité au Brésil c'était 6 enfants en moyenne par femme mais c'est en train de se terminer dans les 20 ou 30 ans à venir la question se posera plutôt de la décroissance de la population dans ces pays c'est aussi la même chose vous le savez bien sûr pour un pays comme la Chine avec sa fameuse politique de l'enfant unique je viens de parler de la Corée le Japon est dans le même cas mais même l'Inde la fécondité baisse rapidement en Inde elle est en Inde du Sud elle est maintenant nettement au-dessous de 2 par exemple au Kerala donc restent quelques endroits lesquels alors je vais je vous ai voilà une carte qui a été faite par les Nations Unies et partout où c'est bleu foncé on est au-dessous de 2 enfants par femme et vous voyez qu'il n'y a que très peu d'endroits où on dépasse les 2 vous voyez le Niger en rouge c'est là qu'on a les 7,3 enfants par femme en moyenne actuellement vous voyez aussi qu'il y a la Somalie puis autour en jaune vous êtes au-dessus de 5 enfants en moyenne par femme mais ça fait très peu de choses si on regarde bien vous avez cette zone-là qui est une zone de forte fécondité et puis cette zone-là un peu moins forte mais quand même encore forte qui comprend l'Afghanistan et le Pakistan notamment et quelques pays d'Asie centrale mais à part ces 2 zones-là la transition démographique comme on dit quelquefois c'est-à-dire le passage à une basse fécondité et aussi une basse mortalité est déjà effectué donc c'est ces 2 zones-là sur lesquelles il faut se concentrer si on parle de la croissance de la population mondiale quand on fait le détail je n'irai pas beaucoup plus loin mais j'ai discuté ce point-là dans un livre récent à propos de la crainte d'une invasion d'Africains en Europe on voit que c'est délimité c'est une Afrique très particulière c'est une Afrique sahélienne c'est une Nigès qui va au fond du Sénégal jusqu'au Tchad et jusqu'à la Somalie et puis une Afrique centrale avec la RDC la République démocratique du Congo l'ancien Zahir mais le Cône-Sud n'est plus concerné et si on affine un petit peu on peut dire la région vraiment problématique c'est le Sahel parce que là la pauvreté est très grande les ressources sont difficiles à développer l'agriculture particulièrement mais quand on va un peu plus au sud des pays comme justement tous ceux d'Afrique équatoriale sont très souvent presque vides d'hommes la densité dans des pays comme le Gabon ou la République centrafricaine est inférieure à 10 habitants au kilomètre carré dans l'autre République du Congo le Congo dit Brazzaville elle est de 5 habitants par kilomètre carré donc là il y a de la place il y a des terres riches il y a des tas de possibilités donc vous voyez que par siècle concentrique on arrive à le vrai problème actuellement démographique c'est le problème du Sahel et c'est pas énormément de monde juste pour vous illustrer à quel point la question africaine et la question démographique et la question de cette Afrique vous voyez j'ai mis Est dans ce petit graphique j'ai regardé quelle était la part de croissance démographique qui était imputable à l'Afrique intertropicale c'est-à-dire Afrique de l'Ouest Afrique centrale et Afrique de l'Est et la part qui était imputable au reste du monde donc c'est une petite partie de la population mondiale vous voyez qu'elle est déjà responsable pour un quart de la croissance démographique et que quand on arrive dans les prévisions des Nations Unies à peu près en 2050 les trois quarts de la croissance démographique viendront de ce petit groupe de pays donc c'est là qu'est le problème je dirais de façon un peu presque ironique que du coup quand on parle de cette population comme étant et de la population du monde comme étant une menace pour l'environnement cette zone-là qui s'accroît la plus vite et qui sera bientôt presque la seule à s'accroître pose assez peu de problèmes pose des problèmes de déforestation par exemple et encore moins qu'en Indonésie ou au Brésil mais pose beaucoup moins de problèmes par exemple d'émissions de CO2 comparé à ce qui se passe dans les pays plus développés ou même dans les pays qui sont émergents comme on dit voilà regardez c'est une carte qui montre les densités dans ces pays vous voyez on voit qu'il y a la côte de Guinée mais la fécondité est en train de baisser sur la côte de Guinée donc il y a Nigeria Ghana où déjà on atteint des fécondités relativement élevées mais le reste des pays que je vous ai indiqués comme la République centrafricaine ou même l'Angola sont des pays où les densités sont vous voyez très très faibles voilà juste pour illustrer un petit peu le zonage de l'Afrique si on veut faire attention à cette question démographique du coup quand on regarde là j'ai mis par comparaison justement quelle est la densité actuelle dans les pays j'ai mis l'Europe j'ai mis l'Asie parce que c'est des fortes densités et puis vous voyez que l'Afrique et même le Nigéria n'est pas la densité est nettement moins forte que dans l'Europe moyenne qui va du Danemark jusqu'à l'Italie qui passe aussi par l'Angleterre moins forte qu'en Inde par exemple et qu'est-ce qui se produira en 2050 vous voyez que même en 2050 bon l'Europe ne bougera pratiquement pas l'Asie assez peu parce que la Chine va un peu près continuer à se stabiliser l'Inde va continuer un peu à augmenter mais vous voyez que l'Afrique ne sera pas non plus un pôle de densité aussi important que ces deux gros pôles mondiaux je reviens sur les pays qui posent un problème là je vous ai mis pour vous donner l'intensité de la question vous voyez que j'ai mis la population des pays du Sahel entre 2010 et 2050 pour le Niger vous voyez c'est ce que je vous avais dit on passe de 16 millions en 2010 on est maintenant à 22 millions et on arrive un tout petit peu au-dessous de 70 millions en 2050 si on se fie aux prévisions ou projections des Nations Unies 70 millions d'habitants c'est la projection des Nations Unies pour l'Allemagne donc le Niger au sens des Nations Unies serait aussi peuplé que l'Allemagne vous me direz mais c'est là qu'ils ne vont pas pouvoir vivre 70 millions dans ce pays qu'est le Niger il y a très peu de possibilités pour l'agriculture ils ont bien sûr quelques ressources en matière première mais enfin ça ne fait pas vivre 70 millions d'habitants du coup et ça a été un livre qui a eu un certain succès il y a deux ans il y a 18 mois c'est le livre d'un journaliste Stephen Smith qui était intitulé La ruée vers l'Europe et qui partait du constat qu'il y avait actuellement un peu plus d'un milliard d'habitants en Afrique il y en aurait un peu plus de 2 milliards en 2050 donc ce milliard là ne pourrait pas rester en Afrique et viendrait au plus proche en Europe quand on on entre dans le détail ça voudrait dire qu'il y a des migrations énormes donc une autre conférence en parlera mais à propos du Niger j'en dis quand même un mot puisqu'on peut regarder dans les statistiques françaises combien de personnes viennent du Niger le Niger est donc passé de 16 millions en 2010 à 22 millions actuellement donc 6 millions de croissances l'année dernière en 2019 l'immigration légale à partir du Niger en France a été de 120 personnes donc 120 personnes sur 6 millions d'augmentation comme on dit il faut regarder ça de plus près il y a des traditions migratoires qui font que certains pays migrent vers la France le Mali où vous le voyez les situations est assez voisine quoiqu'un peu moins aiguë qu'au Niger migre beaucoup plus vers la France mais parce qu'il y a des réseaux de migration parce que les Maliens en France peuvent arriver à faire venir ou leur famille ou bien même lorsqu'il y a des offres d'emploi des personnes de leur connaissance et d'ailleurs quand je dis le Mali quand on regarde dans le détail c'est en fait une préfecture du Mali la préfecture de Kayès qui est à la frontière du Sénégal et du Mali qui a une très ancienne tradition c'est de là que venait un certain nombre de travailleurs de tirailleurs sénégalais on était allé chercher ces personnes ils n'étaient pas venus par eux-mêmes mais ensuite ils sont établis il y a des réseaux de migration qui se sont formés donc la question est plutôt cette question de la migration elle va être posée parce que vraisemblablement les habitants du Niger migreront mais elle va être posée de façon là aussi en termes de réseaux traditionnels et où vont les habitants du Niger depuis très longtemps ils vont vers le sud ils vont vers le golfe de Guinée donc s'il y a une prévision à faire de type un peu plus politique c'est qu'il y aura sans doute une déstabilisation ou un risque de déstabilisation des pays du golfe de Guinée vers lequel iront les pays du Sahel ils ne traverseront pas le Sahara ils passeront assez facilement et vous avez il y a au fond des préludes à cette question c'est ce qu'on a vu avec la guerre civile qu'il y a eu en Côte d'Ivoire qui portait typiquement sur le fait que les Ivoiriens prétendaient qu'ils étaient envahis par des personnes qui n'avaient pas ils avaient inventé à ce moment-là le terme d'ivoirité ça a été une crise assez forte qui risque de se reproduire donc c'est là que les questions se poseront mais pas comme le dit Stephen Smith à propos de l'Europe ça c'est juste pour vous faire peur du Niger mais voilà où on en est puis voilà avec la représentation habituelle où on sera en 2100 selon les Nations Unies carrément ils atteindraient 180 millions d'habitants ça montre aussi que ces prévisions à très long terme n'ont pas un grand sens la mortalité maintenant la mortalité c'est au fond ça joue relativement peu dans les prévisions démographiques mais ça joue quand même et ça joue quand même notamment dans le cas cette fois-ci des pays développés voilà ce qui se passe en France je vous ai mis ici l'évolution des espérances de vie des hommes et des femmes alors vous le savez les femmes vivent nettement plus longtemps que les hommes en moyenne ça se rapproche mais regardez il y a encore pratiquement six ans d'écart entre l'espérance de vie des hommes et des femmes et quand on fait cette courbe on a l'impression que c'est ça va continuer et beaucoup d'hypothèses particulièrement les hypothèses concernant les systèmes de retraite ont été faites en prolongeant l'évolution de la mortalité l'évolution positive avec un gain d'à peu près un mois et demi à deux mois d'espérance de vie chaque année pour les deux sexes un peu plus pour les hommes un peu moins pour les femmes or regardez j'ai mis ici l'évolution vraiment fine de l'espérance de vie des hommes et des femmes au cours depuis 2009 jusqu'à 2019 et alors il y a bien sûr des accidents des épidémies de grippe d'ailleurs qui font que il y a une fluctuation que vous voyez bien en bleu alors c'est pas mis la même échelle c'est pour ça que ça se recoupe mais en bleu on voit l'échelle sur la gauche c'est les femmes et en rouge sur les hommes c'est pour ça que ça progresse plus vite pour les hommes que pour les femmes j'ai indiqué que les deux courbes avaient plutôt tendance à se rapprocher quand on les met comme sur le graphique précédent je vais essayer de le faire réapparaître voilà mais si je vous mets ça c'est parce que on voit qu'il y a une sorte de tassement et la France n'est pas seule dans ce cas la plupart des pays développés ne voient plus beaucoup leur espérance de vie progresser aux Etats-Unis elles commencent légèrement à diminuer jusqu'en 2019 alors on peut craindre que ça soit beaucoup plus grave avec l'épidémie des calculs ont toutefois été faits sur quel allait être l'impact de l'épidémie de coronavirus sur l'espérance de vie en France des hommes et des femmes c'est un démographe de l'université de Pennsylvania Michel Guillot et puis une démographe de l'INED Myriam Klatt qui ont fait le calcul en tenant compte des âges auxquels les personnes atteintes par le coronavirus décèdent et voilà ce que ça donne bon il y aura une baisse mais c'est une baisse qui est assez modeste la baisse pour les femmes sera d'un peu près vous voyez trois mois et la baisse pour les hommes ce sera plus fort trois mois et puis les femmes ce sera à peu près deux mois donc ça jouera relativement peu sur l'espérance de vie parce que les personnes atteintes sont souvent des personnes très âgées on dit quelquefois aussi comme c'est des personnes souvent déjà ayant une santé précaire dont l'espérance de vie n'était plus très grande malheureusement mais en même temps ça va confirmer le mouvement de tassement de l'espérance de vie et ça va changer pas mal de choses ça va changer justement ces calculs sur les retraites alors je vais maintenant un tout petit peu plus politiser j'avais commencé à le faire à propos du Sahel mais je vais vous montrer deux petits tableaux j'ai regardé quels étaient les pays qui avaient la plus forte fécondité alors en Afrique et en Asie regardez en Afrique donc on retrouve le Niger le second c'est la Somalie le troisième Mali quatrième la République du Congo cinquième Tchad sixième Burundi si vous pensez dans tous ces pays il y a des gros problèmes politiques il y a des des guerres civiles tout à fait graves alors le Niger c'est pas la plus grave mais Boko Haram sévit au sud du Niger la Somalie est en décomposition complète le Mali vous voyez ce qui s'y passe nos soldats essaient d'y remédier la République démocratique du Congo là aussi vous avez des rébellions vous avez des choses horribles qui se passent dans le Kivu et puis dans tout à fait vers le nord à la frontière justement de la RCA le Tchad le Tchad ça va un peu mieux c'est un des et puis le Burundi c'est aussi un pays où la situation politique est tout à fait terrible donc c'est quand même assez intéressant si on peut dire de voir que c'est la forte fécondité maintenant liée à des pays qui ont des problèmes politiques alors est-ce que c'est la même chose en Asie quand on prend la nuire des Nations Unies voilà ce qu'on voit pour l'Asie comme classement c'est en Afghanistan que la fécondité est la plus élevée juste après l'Irak ensuite le Yémen ensuite la Palestine ensuite le Pakistan là aussi vous avez 5 pays qui du point de vue de la paix civile se portent très mal l'Afghanistan inutile d'en dire plus l'Irak sort il n'est pas complètement sorti de au fond de guerres civiles ou de troubles civils très important le Yémen est en pleine dedans la Palestine c'est pas bien brillant reste le Pakistan qui est un peu au-dessous mais qui n'est pas non plus un pays où la sécurité soit très grande surtout dans la partie ouest du pays donc l'idée quand même vient que désormais il y a un lien qui s'est établi entre les la stabilité politique ou la paix et puis la fécondité autrefois on aurait dit c'est parce que c'est dans ces pays la surpopulation amène à des conflits c'était la thèse d'un sociologue ou intellectuel français Gaston Boutoul qui avait fondé un terme la polémologie et il soutenait que l'accroissement de population entraînait un accroissement de la violence de l'agressivité mais ces pays-là ne sont pas des pays très denses la plupart d'entre eux vous avez vu au contraire qu'ils étaient très peu denses dans le cas de l'Afrique donc on est obligé de postuler une relation inverse c'est là où il y a des troubles civils que la fécondité n'arrive pas à baisser beaucoup et ça se comprend assez bien parce que là où il y a des troubles civils par exemple la distribution des contraceptifs les cliniques se passent mal c'est aussi dans ce genre de pays où vous avez un certain nombre d'ailleurs de de rébellions ou bien de groupes qui contestent le pouvoir qui s'attaquent aux écoles c'est tout à fait intéressant dans le cas du Nigeria du sud du Niger d'une partie aussi du Burkina Faso Boko Haram Boko ça vient c'est book c'est livre Boko Haram c'est guerre ou lutte contre les livres il s'agit de supprimer les livres il s'agit de supprimer l'enseignement et vous avez vu encore qu'il y a quelques jours une masse d'élèves de jeunes de jeunes gens ont été enlevés par des groupes peut-être pas que Boko Haram allié à Boko Haram on attend de voir ce qui se passera en Afghanistan mais les talibans avaient attaqué les écoles qui servent les écoles de filles il ne fallait pas que les filles apprendre à lire et il y a là-dedans par derrière le maintien d'un patriarcat aussi d'une impuissance des hommes en outre dans ces pays en trouble les militaires font un peu ce qui leur passe par la tête et ça n'est pas toujours pour le bonheur des femmes qui croissent leur chemin donc là-dedans maintenant la question pour moi de l'avenir au fond si vous voulez de l'explosion de la population va être de plus en plus liée à une question de l'avenir de la paix ou l'avenir de la stabilité d'un certain nombre de pays ça ne sera plus simplement le fait que ces pays aient un niveau d'éducation trop faible ou qu'ils aient un niveau économique trop faible c'est parce que c'est des pays qui sont désorganisés pour finir je vais aborder un thème qui est après tout celui dans lequel on est plongé en me demandant mais c'est à titre assez hypothétique est-ce que la crise que nous vivons va changer les paramètres démographiques si elle les change beaucoup tout ce que je viens de vous dire jusqu'à maintenant il faudra le remballer parce que la fécondité ne sera plus la même la mortalité ne sera plus la même donc on entre dans une période qui est encore plus hypothétique que celle que j'ai jusqu'ici examinée donc je vais vous montrer quelques exemples de la manière dont des crises anciennes ont atteint la démographie je vais passer assez rapidement mais pour vous montrer que hélas à nouveau il est très difficile de se faire une opinion assez générale parce que les crises sont assez différentes les unes des autres voilà c'est la mortalité sous l'ancien régime en France depuis à peu près la renaissance jusqu'à la révolution et vous voyez que là les épidémies c'était une chose extrêmement sérieuse la moyenne ici a été ramenée à 100 alors vous voyez qu'il y a un peu une montée tendancielle mais surtout vous voyez que les pointes de mortalité sont très fortes en démographie historique on estime qu'il y a une crise de mortalité par exemple l'hiver terrible de 1694 quand il y a plus les décès sont multipliés au moins par 3 en France il y a 620 000 décès par an multipliés par 3 ça voudrait dire 1 860 000 décès on en est très loin avec l'épidémie du coronavirus c'est pas du tout pour m'en satisfaire mais on n'est pas du tout dans ce qu'étaient les crises de mortalité anciennes 1929 ah 1929 c'était une très très grosse crise alors c'est autre chose c'est une crise économique mais là on peut regarder on a beaucoup de statistiques je vous ai montré qu'est-ce qui s'est passé du point de vue de la mortalité vous voyez j'ai pris 3 pays Allemagne, France, Etats-Unis vous voyez qu'il n'y a pas de grosse c'est pas marqué 1929 ça n'a pas atteint la mortalité et pourtant vous savez que la condition notamment des pauvres a été terrible particulièrement d'ailleurs aux Etats-Unis est-ce que ça atteint les naissances vous voyez que c'est pas clair les naissances en France et aux Etats-Unis ont continué à décliner et puis quand vous regardez la courbe verte c'est l'Allemagne c'est triste à dire mais la remontée des naissances c'est les lois hitlériennes de la famille c'est 1933 un peu après 1933 mais ça n'a rien à voir avec la crise sinon l'Allemagne était sur un déclin de la natalité semblable aux autres pays industrialisés comme on disait à l'époque est-ce que les mariages là vous voyez qu'il y a un effet sur les mariages et là ça se comprend c'est-à-dire les unions sont retardées et puis vous voyez que ça remonte aux Etats-Unis et en Allemagne alors toujours pour les lois hitlériennes qui étaient plus des lois hitlériennes sur le mariage que sur la natalité d'ailleurs et puis aux Etats-Unis aussi où il y a une forte reprise par contre la France la crise a été beaucoup plus diluée en France que dans ces pays et même les mariages n'ont pas bougé la crise pétrolière on va arriver à maintenant presque à maintenant mais la crise pétrolière ça a été un choc en 74 et vous allez voir que fin 73 début 74 et là il s'est produit quelque chose regardez j'ai mis pour la France les naissances en vert en haut les décès les taux de mortalité les taux de natalité et puis les taux de nuptialité les mariages vous voyez qu'il y a eu une chute très brutale des naissances elle avait commencé donc c'est pas ça a sans doute accéléré le mouvement mais ça a été une chute tout à fait importante qui va avoir une reprise qu'après à partir de grosso modo de la fin du millénaire pour les décès vous voyez que ça n'a eu aucun effet et pour les mariages c'est un peu la même chose qu'en 1929 là il y a eu une chute forte des mariages alors quand on entre dans le détail c'est là qu'on voit l'effet d'une crise la courbe rouge c'est non pas les naissances mais la fécondité c'est-à-dire vraiment le nombre moyen d'enfants par femme et parfois on l'appelle indice conjoncturel et vous voyez la courbe rouge qu'à partir de 73 il y a une chute donc ça a un peu précédé puis ensuite ça tombe très bas puisqu'on va descendre jusqu'à à peu près des taux des indices de 1,70 en moyenne enfants par femme puis ça commence à remonter sur la fin de la période et en même temps et c'est l'explication vous voyez la courbe en bleu c'est l'âge moyen auquel les femmes les hommes aussi d'ailleurs mais là c'est les femmes ont leur premier enfant et vous voyez que c'est en 74 alors là carrément la date est exacte ça marque un retournement d'une tendance qui datait de la fin de la seconde mai mondiale où on voyait qu'il y avait un âge au mariage et donc un âge d'ailleurs à la première naissance de plus en plus précoce qui était la première naissance arrivée à 23 ans et demi vous le voyez en 1973 et puis c'est monté très très rapidement et ça continue de monter presque jusqu'à maintenant puisqu'on est pratiquement à 29 ans donc quand les naissances sont retardées comme on dit la fécondité est plus faible c'est l'explication de la baisse de fécondité il n'y a pas eu envie par les français de faire moins d'enfants mais il y a surtout eu envie de les voir arriver plus tard voilà 74 voilà une autre façon de montrer les choses c'est l'âge moyen au premier mariage vous voyez que là 74 est à nouveau la coupure vous voyez un changement dans les mœurs qui est quand même tout à fait intéressant depuis j'ai commencé la courbe en 1900 mais j'aurais pu la commencer en 1806 date à partir de laquelle on a des statistiques à peu près correctes les naissances hors mariage avaient toujours été comprises entre disons juste à la sortie des guerres au-dessous de 10% et entre 6 et 10% et voyez que maintenant les naissances hors mariage ont beaucoup progressé et encore je n'ai pas mis les tout derniers chiffres on est maintenant à 55% mais naissances hors mariage ça ne veut pas dire grand chose à nouveau il faut se méfier ce qui compte c'est la reconnaissance paternelle et là les reconnaissances paternelles sont très nombreuses quand on regarde la proportion d'enfants non reconnus par le père soit parce que simplement la mère est mariée soit parce que le père n'a pas fait les démarches pour reconnaître l'enfant on reste sur une proportion qui est de 5 à 6% qui est la proportion qu'on a depuis deux siècles donc là ce n'est pas un véritable changement les divorces vous voyez que ça n'a pas beaucoup ça n'a pas beaucoup joué les divorces il y a une histoire un peu compliquée dans la progression du divorce et juste j'ai presque terminé juste sur la mortalité là il se passe quelque chose de très bizarre je vous ai mis ici l'évolution de l'espérance de vie depuis 1806 c'est jusqu'ici jusqu'à 2000 mais ce que vous allez voir montre bien pourquoi on peut le faire on a des bonnes statistiques de mortalité depuis très longtemps parce que la mortalité est une chose que l'État observe avec attention si on n'observait pas la mortalité avec intention on pourrait on pourrait la provoquer à tous les coins du bois donc on est assez sûr des données et là j'ai calculé vous le voyez c'est l'espérance de vie à 65 ans en noir c'est les hommes tout en bas en gras et puis en plus fin c'est les femmes et vous voyez que c'est une chose absolument étonnante qu'entre 1806 et 1945 la mortalité l'espérance de vie des hommes de 65 ans n'a pas bougé elle est restée fixée à 10 ans on comprend d'ailleurs pourquoi un certain nombre de retraites ont été en 45 et 46 posées parce qu'on avait près d'un siècle et demi de recul pour dire ça ne bouge pas et vous voyez que pour les femmes le mouvement ascendant avait commencé un peu plus tôt après la première guerre mondiale et puis ensuite vous avez cette baisse de mortalité aux grands âges qui est tout à fait importante mais quand vous la regardez dans le détail vous voyez qu'elle est d'abord assez lente c'est des années 1947-48 jusqu'aux années début des années 1970 et ensuite elle s'accélère et là il y a quand même un vrai paradoxe c'est au moment de la crise le moment pivot c'est la crise de 1974 donc cette fois-là la crise a eu un effet contraire à ce qu'on pourrait imaginer la mortelle on ne sait pas exactement les raisons pour lesquelles ça s'est produit mais en tout cas après la crise de 1974 l'espérance de vie des personnes âgées des hommes ou femmes s'est mise à augmenter nettement plus rapidement qu'avant donc vous voyez que tout ça est assez compliqué alors la crise de 2008 je vais juste vous mettre une image pour vous montrer qu'elle a eu pratiquement pas d'effet j'ai simplement à l'époque j'avais regardé c'est mois par mois quel est le nombre mensuel de naissances parce qu'il y a une forte fluctuation selon les mois et j'ai mis trois années l'année 2006 l'année 2007 en bleu clair et l'année 2008 donc l'année de la crise et vous voyez que jusqu'en 2009 parce que c'est quand les naissances ont quand même mis neuf mois à se produire et vous voyez qu'il n'y a pas de il n'y a absolument aucune différence et la même chose d'ailleurs quand on regarde les mariages quand on regarde la mentalité donc en conclusion ça va être assez difficile de prévoir ce qui va se produire à la sortie en espérant que cette sortie ne soit pas trop tardive de la crise du coronavirus du point de vue démographique et assez dur pas simplement pour la France j'ai plus terminé sur la France parce qu'au fond les chiffres sont solides et puis c'est un domaine que je connais le mieux mais pour le monde entier puisque l'épidémie a sévi dans le monde entier et même dans les endroits où elle a sévi moins fortement par exemple le Japon la Corée les réactions de la population ne sont pas ne sont pas claires on ne peut pas savoir si par une sorte de réflexe ça aura créé au fond l'envie d'être entouré par une famille ou bien si au contraire ça aura poussé les personnes à avoir une plus faible fécondité avoir moins d'enfants vu les difficultés rencontrées pour l'éducation de ces enfants la fermeture des écoles et puis pour même simplement leur survie donc mon constat est un petit peu pessimiste du point de vue scientifique c'est que on a beaucoup d'expériences précédentes mais elles ne nous aident pas beaucoup et ce qui nous aidera sera d'avoir des mesures précises et assez rapidement disponibles de la situation démographique je vous remercie de votre attention merci merci Hervé donc je vous invite à me rejoindre très bien je vois on m'informe très précisément techniquement c'est très au point on nous demande si cette captation vidéo sera visualisable après et la réponse c'est oui et elle sera disponible sur la chaîne YouTube dès demain je crois ça c'est peut-être moi qui anticipe un peu sur la vitesse des opérateurs en tout cas très vite Hervé vous voyez la question y a-t-il un lien entre la fécondité et l'accès à la télévision je ne sais pas bien à quel à priori aucun aucun voilà la réponse non je pense aucun si vous avez vu les courbes la fécondité la télévision se répand à partir des années 60 et de plus en plus vous avez vu que la courbe au début la fécondité baisse alors on pourrait presque dire entre 70 et 90 ça aurait joué mais ensuite elle remonte donc il y a et quand on regarde selon l'équipement selon les pays c'est pas du tout des différences de public ou des différences de temps passé devant la télévision qui est en rapport avec les différences de fécondité dans les pays développés très bien alors moi j'ai une question j'ai toute une série de questions à vous poser je ne vais pas vous les faire en rafale une première question ça m'a frappé quand même dans votre exposé sur les écarts sur les écarts de projection en l'occurrence certains pays africains l'Afrique en général avec une projection de baisse du taux de fécondité assez importante en 1994 et qui n'a pas été suivi d'effet en quelque sorte puisque nous constatons à date que le taux de fécondité n'a pas baissé dans la même proportion comment s'explique ça ? alors vous avez vu qu'une de mes explications passait par la situation politique c'est vrai mais si on regarde plus généralement d'abord il y a des pays d'Afrique où la fécondité a baissé assez rapidement toute la partie sud de l'Afrique l'Afrique du Sud est maintenant à 2,6 enfants par femme donc c'est pas du tout une malédiction j'ai parlé de la malédiction musulmane à laquelle on croyait mais non il n'y a pas là-dedans de malédiction les explications habituelles sont en dehors de l'explication politique que j'ai proposée c'est une question d'éducation c'est une question qui passe par pas simplement l'éducation mais l'éducation y est c'est une question qui passe par la prise en charge par les femmes de la liberté de conception de la construction de leur famille donc c'est dans les pays où le patriarcat est encore très fortement implanté j'ai cité le cas justement du Niger que les difficultés sont grandes et quand je dis éducation des femmes c'est que c'est pas simplement les enquêtes montrent que c'est pas simplement l'alphabétisation c'est-à-dire c'est pas le fait qu'elles aient fait de l'école primaire mais c'est le fait qu'elles soient passées par l'école secondaire pas forcément jusqu'au bout et je pense que ça a un lien avec le fait qu'elles deviennent nubiles au moment où elles sont encore à l'école donc là il faut qu'elles contrôlent déjà leur rapport avec les hommes et leur fécondité et on a dans les enquêtes dès qu'on a les quand on regarde la fécondité selon le niveau scolaire en Afrique dès qu'il y a plus de deux ans surtout plus de quatre ans passés dans l'enseignement secondaire la fécondité tombe à des niveaux entre deux et trois enfants par femme très bien alors là j'aperçois une nouvelle question les données présentées pour la Corée sont-elles celles de l'ensemble de la péninsule ou bien seulement le sud alors c'est la Corée du sud bien sûr parce que là la Corée du Nord les Nations Unies qui ont un très grand optimisme statistique vous avez vu qu'elles calculent à la virgule près la fécondité en Afghanistan je ne suis pas sûr que ce qu'il y a derrière la virgule et même devant soit complètement sûr pour la Corée du Nord ça dépend des chiffres qui nous ont fourni ceci dit il y a des contrôles pour les pays par exemple comme la Corée du Nord il y a des estimations de population par couverture satellitaire par exemple donc là on sait un peu près ce qui s'y passe et la Corée du Nord est quand même une fécondité qui est nettement plus forte que le sud mais qui est de l'ordre je crois que c'est 2,4 enfants par femme actuellement Ah oui quand même Oui Une autre question quelles sont les possibles explications de la fécondité si élevée au Niger ? Alors bon bien sûr il y a eu beaucoup d'enquêtes qui ont porté les premières enquêtes c'était les enquêtes mondiales de fécondité et elles montraient que on s'adressait aux chefs de famille et elles montraient que les chefs de famille étaient en faveur dans des pays comme le Niger mais aussi dans tout le Sahel et dans d'autres pays d'avoir c'était pas une malédiction c'est qu'ils voulaient avoir beaucoup d'enfants et ils voulaient pour deux raisons une première raison était que les enfants quand il y a très peu d'années d'éducation les enfants sont très rapidement mis au travail ils sont rentables alors ça veut pas dire qu'ils sont exploités mais si vous êtes dans une campagne dans une zone rurale en Afrique un enfant va pouvoir remplacer un adulte pour garder du petit bétail ou pour aider sa mère qui vend ses produits sur le marché donc très très vite l'enfant a un intérêt économique et puis la seconde théorie qui est beaucoup plus une théorie valable en Afrique c'est la théorie dite du billet de loterie c'est à dire que en Afrique beaucoup passe par la famille et quand une personne de la famille a réussi vous savez qu'on explique aussi des difficultés d'investissement en Afrique par le fait qu'une personne qui réussit doit faire bénéficier sa famille au sens large de ce qu'elle a gagné et donc si on a beaucoup d'enfants l'idée est que l'un d'entre eux va pouvoir être remarqué par un oncle ou par un parent lointain amené en ville et donc profitera au reste de la famille cette théorie dite du billet de loterie mais après les grandes enquêtes mondiales de fécondité on a commencé à faire des enquêtes où on a pu interroger le chef de famille mais les femmes et là les résultats étaient très différents les femmes étaient beaucoup moins désireuses d'avoir des enfants que les hommes alors ça a été habillé par les conférences mondiales de la population sous le terme de santé maternelle c'était une façon de dire c'est à la mère de décider mais pour ne pas heurter un certain nombre d'états et un certain nombre de politiques on a fait passer ça sur le registre de la santé comme on l'avait fait d'ailleurs en France dans la loi sur l'IVG au début très bien on avait une question mais je crois qu'elle a disparu je vais vous en poser une autre je voudrais qu'on revienne un instant en Europe et notamment en Europe de l'Est si je suis bien informé l'effondrement du bloc soviétique a été suivi d'une sévère chute de la natalité dans un certain nombre de pays comme la Hongrie la Roumanie la Bulgarie et probablement les pays baltes comment s'explique cet effet ? il y a un premier il y a une première explication qui est particulièrement claire quand on regarde l'ancienne Allemagne de l'Est la fécondité dans l'Allemagne de l'Est était assez nettement au-dessus grosso modo l'Allemagne de l'Ouest était à 1,4 et l'Allemagne de l'Est était à 1,8 1,9 et du jour au lendemain après la chute du mur la fécondité enfin du jour au lendemain 9 mois après la fécondité s'est véritablement effondrée elle est tombée un peu au-dessous comme en Corée au fond un peu au-dessous d'un enfant par femme mais ensuite elle a remonté et actuellement la fécondité est la même dans l'ancienne Allemagne de l'Est et dans l'ancienne Allemagne de l'Ouest qu'est-ce qui s'est passé ? dans les pays du bloc soviétique on se mariait extrêmement jeunes les Allemandes de l'Est se mariaient en moyenne à 22-23 ans un peu comme les Françaises même un peu plus que comme les Français avant 1974 et donc dans les années qui ont suivi elles ont progressivement rejoint le mariage tardif qui était le mariage de l'Allemagne de l'Ouest et de l'Occident donc une grande partie de la baisse est un peu artificielle si vous voulez mais ensuite maintenant depuis une dizaine d'années quelque chose d'autre s'est produit qui est assez difficile à comprendre d'autant plus que les femmes étaient beaucoup plus la proportion de femmes actives était importante dans les pays de l'ex dans les pays satellites ou même en Russie donc il n'y a pas d'explication je ne sais pas d'explication véritable à la baisse ce qu'on peut dire aussi c'est qu'il y a un climat qui est assez anxiogène pour ces pays du point de vue démographique parce que non seulement la fécondité est faible l'un des pays les plus faibles c'est par exemple la Pologne malgré son image de pays très catholique c'est avec la Bulgarie le pays qui a la plus faible fécondité maintenant en Europe et en même temps la mortalité n'a pas complètement rejoint le niveau des pays de l'ouest et puis c'est peut-être le plus gros problème pour ces pays là c'est la migration il y a une migration et une migration des élites qui est très importante dans des pays comme la Bulgarie ou la Roumanie sont en train de perdre de la population à un rythme important et pas n'importe quelle population la population qui elle-même devrait aider à se reproduire ensuite et puis aussi la population qui est diplômée bien sûr à propos de migration la question de la Hongrie est évidemment très centrale et très illustrative aujourd'hui d'une certaine politique nationale nationaliste refusant toute immigration dans le pays alors que la situation démographique est vraiment très préoccupante comment ces pays peuvent-ils envisager avec une baisse de la fécondité aussi nette et la perspective de voir vieillir leur population faire face aux nécessités du travail en bloquant toute perspective d'immigration ils font au fond ils passent après tout par un stade par lequel dans des circonstances moins graves et par lequel la France est passée jusque dans les années 80 la France pensait que le remède alors pas tellement à la dépopulation la population s'accroissait mais pour avoir une population qui s'accroisse vraiment pour avoir ces 100 millions de français que désirait Debré il fallait stimuler la natalité donc il fallait le retour des mères au foyer il fallait les allocations familiales les études des économistes montrent que ceci ne donne rien or les pays de l'Est particulièrement la Hongrie que vous citez et la Pologne mis actuellement sur des politiques natalistes très incitatives il y a presque certains que ça ne donnera rien ou que ça donnera un petit plus les études des économètres montrent que les fortes politiques natalistes ça vous donne si on peut dire 0,1 ou 0,15 enfants de plus au taux de fécondité donc ça ne jouera pas pour la Pologne qui est à 1,3 enfants en moyenne par femme autrement dit ce sont des pays qui se ils vont faire l'expérience oui ils vont se rendre compte dans quelques années qu'il n'y a pas d'autre solution un pays intéressant aussi c'est le Japon parce que là le Japon se pose plus la question c'est à dire le Japon a strictement refusé l'immigration pendant jusqu'à une période récente en fait maintenant quand on regarde bien dans les chiffres la migration se développe vers le Japon et les discussions ont lieu dans le gouvernement japonais pour ouvrir assez largement d'abord ils ont cru que la robotisation allait subvenir à la question du vieillissement qu'ils auraient des robots qui s'occuperaient des personnes âgées qui feraient tout et puis ils se rendent compte que ça ne marche pas donc ils sont en train de discuter de revoir leur politique je pense que tôt ou tard les pays de l'Est vont être amenés à faire le même constat mais pour l'instant si vous voulez un lien au fond un lien pernicieux entre le natalisme et le nationalisme on a connu ça aussi en France donc ils sont dans cette zone là un gouvernement comme le gouvernement hongrois ou le gouvernement polonais tire comment dire tout un prestige populaire du fait qu'il encourage la natalité que justement du coup qu'il n'évoque pas la migration comme une solution mais du coup aussi il arrive ce que j'ai signalé c'est à dire qu'il y a une fuite du pays il faut voir qu'en France si on arrêtait la migration la France se porterait assez mal du point de vue démographique il y a des flux dans les deux sens vous savez qu'en France le solde est à peu près depuis dix ans c'est à peu près le solde c'est à dire les entrées moins les sorties quelle que soit la nationalité c'est à peu près 50 000 c'est ce que donne l'INSEE donc c'est assez peu mais ces 50 000 c'est la différence entre 260 000 qui arrivent de l'extérieur et 220 000 qui repartent qui sont des français donc on est entré dans un monde globalisé et quand un pays qui refuse la migration il perd de la population par émigration inévitablement ça c'est très important ah oui alors on retourne on revient sur notre écran ah ben non on me le retire combien d'humains la planète Terre peut-elle nourrir sans rien changer à nos modes de productions agricoles en passant au bio un peu partout point d'interrogation ah c'est une question sur laquelle j'ai beaucoup travaillé et sur laquelle j'ai été doublé par un très bon démographe américain Joel Cohen qui a il a recensé quels étaient depuis deux siècles même plus depuis trois siècles quels étaient les chiffres argumentés qu'on avait donnés sur la population maximale possible que la Terre pouvait supporter la réponse c'est il a donné 64 exemples alors il y a des très grands savants se sont penchés sur cette question et il a montré la réponse il a donné un graphique de toutes les réponses déjà au 17ème siècle Levenhook par exemple un très grand savant donnait 14 milliards Petit aussi donnait à la même époque et la moyenne est à peu près de 14 milliards mais les réponses s'échelonnent entre certains par exemple Paul Erliss de l'université de Stanford qui donne 2 milliards il a hésité de temps en temps c'était 1 milliard et demi de temps en temps 4 milliards et puis René Revelle qui dirigeait le département d'agronomie de Harvard de l'autre côté qui lui donnait 40 milliards donc la fourchette ici est entre 2 et 40 milliards vous me direz c'est la rigolade ben non parce que Erliss c'est un écologiste et Revelle c'est un agronome donc ils n'ont pas du tout le même mode de calcul et ils calculent à partir de la production Revelle calcule à partir de la production agricole et on s'aperçoit que la vraie réponse tourne sur la manière dont sur le régime alimentaire on avait fait des calculs qui montraient le régime alimentaire ça veut dire quelle est la part de nourriture animale de protéines et de calories animales dans notre alimentation parce que 50% actuellement et un peu plus même ces dernières années de la production de céréales et de soja sur terre va à la nourriture des animaux et pas des humains donc c'est la variable c'est une des variables absolument déterminantes si par exemple on avait un régime avec aussi peu de calories animales qu'au Bangladesh ou au Nigeria on pourrait nourrir actuellement un peu plus de 11 milliards d'habitants si on a le régime français dans tout le monde entier on ne pourrait nourrir qu'un peu moins de 4 milliards d'habitants donc la variable importante c'est ce qui est intermédiaire si vous voulez l'idée de rapprocher subsistance et population n'a pas grand sens c'est tout le système toute la boîte noire entre les deux qui est importante très bien autre question quel lien entre l'âge moyen de la population et la croissance selon le développement du pays c'est une très vieille question est-ce qu'il y a un rapport entre croissance économique et croissance démographique donc décliné effectivement selon la proportion de personnes jeunes et la proportion de personnes plus âgées on n'a jamais rien trouvé statistiquement pertinent ça a été un des grands regrets d'Alfred Sauvi qui était un un nataliste plutôt un populationniste et pas un nataliste il a fait faire beaucoup de calculs avec beaucoup de données il n'y a pas de lien direct au fond c'est un peu comme la réponse précédente c'est trop c'est deux choses trop lointaines trop massives la population et puis l'économie il y a un tas d'intermédiations entre les deux qui font que dans certains cas ça aide d'avoir une population jeune dans d'autres cas ça n'aide pas c'est une charge donc là ce qu'est maintenant les économistes se penchent beaucoup plus sur le niveau d'éducation de la population c'est ça qui est la variable pertinente pour le développement économique très bien de votre point de vue de démographe quel est le degré d'urgence de la réforme des retraites en France alors je suis intervenu sur cette question c'est pour ça que je vous ai montré une des diapos c'était sur l'évolution de l'espérance de vie donc le fait qu'elle se tassait et dans le comité d'orientation des retraites le corps a fait des prévisions qui étaient fondées sur une baisse assez rapide donc j'avais refait des calculs d'ailleurs pour le compte de la CFDT en montrant que la baisse risquait d'être beaucoup moins rapide qu'on le pensait et qu'à ce moment-là le problème disparaissait assez largement mais maintenant il y a un côté presque risible puisque la question qui était posée qui agitait tout le monde il y a un an c'était comment faire face à 14 milliards de déficit des régimes de retraite en 2027 vous voyez que là je pense qu'avec les méthodes actuelles on aurait pu y faire face très facilement très bien alors question des participants de nos amis devant leur écran y a-t-il un lien clair entre migration à cause des guerres ou changement climatique réfugiés et la croissance de la population dans les zones d'accueil alors là c'est une vraie une vraie question cette question des guerres parce que plus de 80% des migrations africaines sont des migrations inter-africaines et surtout c'est des migrations causées par les guerres parce que c'est les guerres prenons par exemple l'exemple du Darfour qui est à l'ouest du Soudan où il y a une guerre absolument terrible qui est maintenant en train de s'atténuer de se tasser mais qui a fait de l'ordre de 3 à 400 000 morts donc qui a fait fuir mais qui fuit ? Ceux qui fuient c'est des paysans pauvres et ils ne vont pas loin et ils ne menacent pas de traverser la Méditerranée ceux-là ils sont installés dans d'énormes camps à l'est du Tchad autour d'Abeché ou bien aussi au nord de la RCA même chose pour les Somaliens il y a le plus grand camp de réfugiés du monde sans compter les Rohingyas mais le plus grand camp de réfugiés du monde jusqu'à une époque actuelle était un camp qui est à une cinquantaine de kilomètres de la frontière de Somalie au Kenya donc là il y a un vrai problème guerrier qui est j'ai développé la question de la fécondité mais je pense que la séance sur les migrations abordera cette question parce que c'est une véritable question quand on voit la question de la Syrie par exemple en Syrie on a à peu près un million de Syriens qui ont demandé asile en Europe mais il y en a trois millions qui sont en Turquie il y en a un million au Liban il y en a 500 000 en Jordanie et à l'intérieur même de la Syrie on donne le chiffre de 7 millions de déplacés internes il faut bien voir que tous ceux qui sont les déplacés internes en Turquie au Liban en Jordanie sont beaucoup plus pauvres et beaucoup moins formés que ceux qui sont arrivés en Allemagne je ne dis pas en France on en a accueilli très peu alors question suivante ne plus ou avoir moins d'enfants n'est-il pas dû à l'influence de la société individualiste contemporaine qui pousse l'individu à moins regarder vers son prochain et sa descendance qu'à son nombril oui ça joue certainement c'est une vieille théorie c'était un démographe et sociologue du début du siècle Arsène Dumont qui avait fait un livre très intéressant où il parlait de la capillarité sociale et il disait voilà les classes moyennes cherchent à s'élever dans la société et donc il faut que toutes leurs ressources soient mises au profit de cette montée dans la société donc il faut s'acheter un beau salon il faut bien recevoir son patron et donc du coup on n'a pas de quoi avoir des enfants c'était vrai à l'époque ça reste un peu vrai les classes moyennes ont plutôt une fécondité plus faible que les classes populaires et que les classes supérieures donc il y a un fond de vérité là-dedans ça a été exploité pour ceux qui sont intéressés le dernier roman d'Émile Zola porte là-dessus il s'appelle Fécondité et c'est vraiment une charge mais d'une violence absolue contre les petits bourgeois qui n'ont pas d'enfants et au contraire contre les très grandes familles qui sont formidables alors la question suivante le vaste continent de l'Australie est-il en croissance démographique ou pas ? légère croissance mais pas à cause de la fécondité c'est une croissance à cause de migration bien qu'elle soit très contrôlée actuellement et vous savez que l'Australie n'est absolument pas tendre déporte les demandeurs d'asile sur des îles enfin je pense que vous êtes au courant de tout cela ce qui est curieux en Australie qui est effectivement un très vaste continent c'est dans les années 90 ça a été l'endroit où le ZPJ ça s'appelait ZPJ Zero Population Growth l'argument écologique de arrêtons d'avoir une croissance démographique a trouvé le plus d'écho mais je crois que c'était assez largement dirigé justement contre l'immigration et contre l'immigration asiatique et il faut dire les Australiens quand ils voient la masse des gens qui sont en Indonésie dans l'ancienne Indochine Vietnam et puis aux Philippines ou de la confiance en l'avenir et le taux de fécondité très très bonne question la corrélation est peut-être inverse dans un livre récent que j'avais écrit j'avais confronté le sentiment des Français au sentiment des autres Européens on peut le faire parce qu'il y a des enquêtes d'opinion qui s'appelle les Eurobaromètres qui posent beaucoup de questions justement sur le moral des ménages sur un grand nombre d'attitudes vis-à-vis des autres vis-à-vis de leurs attentes dans la société et les Français sont parmi ceux qui ont en Europe le moins de confiance et sur des questions ceux qui ont par rapport à la réalité de la situation qui ont la plus mauvaise opinion par exemple c'est eux qui ont la plus mauvaise opinion sur les prestations sociales de leur pays alors que la France est le pays qui consacre le plus de son produit national brut aux prestations sociales et en même temps la France est le pays qui a la plus forte fécondité d'Europe donc vous voyez que là-dedans c'est exactement l'inverse et on a pu soutenir que c'est au fond la thèse d'un très grand historien et économiste Albert Hirschman c'est la thèse bonheur privé malheur public c'est la thèse que on cherche le cocooning on se retranche dans la famille et pour que la famille soit suffisamment accueillante il faut qu'il y ait des enfants et dans les enquêtes par exemple les enquêtes du Credoc ou les enquêtes d'Ipsos Mori c'est considéré les enfants sont considérés comme la cause principale ou la seconde cause du bonheur des individus en France mais d'ailleurs un peu plus largement en Europe et on a même des contre-exemples par exemple quand l'état de siège a été décrété en Pologne par le maréchal Jaruzelski neuf mois après la fécondité a fait un bond en haut autrement dit le bonheur privé avait remplacé l'impossibilité d'avoir un espace public donc il faut être prudent avec ces choses-là mais je serais plutôt partisan de la relation inverse on peut le dire d'ailleurs la même chose pour le cas de la Palestine que j'ai montré la Palestine donc dans l'ancienne enfin la Cisjordanie et puis la bande de Gaza c'est les pays avant en acceptant les pays d'Arabie Saoudite de la presqu'ine les Etats-Unis arabes par exemple c'est le pays qui a le plus fort taux d'éducation parmi les pays arabes et c'est le pays qui a la plus forte fécondité mais parce que quand vous êtes dans la bande de Gaza si vous êtes une femme dans la bande de Gaza vous n'avez pas grande possibilité le taux de chômage est de plus de 50% pour les femmes donc si la famille est un refuge c'est pas simplement vrai pour les pays les plus développés ou pour la Pologne c'est aussi vrai pour une partie de pays pauvres je crois que nous sommes arrivés au terme de notre question est-ce que je vous en glisse une dernière c'est un peu pas provocatrice mais un peu assez libre est-ce que est-ce que vous diriez que la démographie est une science non vous l'avez vu d'ailleurs vous me posez vous assulez vous assulez sans arrêter non la critique de la critique et c'est formidable parce que ça rend à la fois très vivant l'exposé et en même temps ça donne à penser c'est-à-dire on n'est pas seulement face à des cours face à des chiffres il y a des statistiques mais on a l'esprit en éveil et ça c'est formidable ce qui n'empêche pas d'ailleurs que la dimension scientifique soit voilà ma réponse serait là c'est de dire c'est quand même une des disciplines des sciences sociales et des sciences humaines qui utilisent le plus des modèles qui utilisent le plus des observations ça c'est très important donc il y a le plus recours à des modèles tout à fait intéressants et pertinents simplement le monde humain ne peut pas fonctionner de la même manière que le monde matériel ou le monde naturel donc il y a des limites il y a une sorte de principe d'incertitude généralisée qui vaut pour la démographie comme les autres mais parmi la plupart des disciplines des sciences sociales c'est sans doute celle qui est je ne dirais pas la plus mathématisée mais c'est celle qui fait le plus appel à juste titre à des modèles mathématiques et il y a un point très important peut-être que je peux signaler c'est que les modèles mathématiques en démographie font l'unanimité pratiquement ce n'est pas du tout le cas si vous prenez les économistes vous avez des tas de modèles concurrents je ne parle pas de la sociologie non plus mais en démographie il y a un modèle qu'on appelle le modèle des populations stables qui est un modèle très fort qui fait d'ailleurs qui réunit tous les éléments que je vous ai montrés qui harmonise le taux de croissance le taux de fécondité les fécondités par âge la pyramide par âge ce n'est pas un modèle très compliqué mais c'est un modèle qui est paradigmatique pour reprendre le terme qu'emploie Thomas Kuhn et là il n'y a pas de rejet il y a peut-être quelques personnes à l'époque même quand j'ai tort à l'époque il y avait une grosse différence entre la démographie telle qu'elle était pratiquée dans les pays de l'Est qui était une démographie dite marxiste qui avait vraiment rien à voir d'une certaine manière mais au moins ce petit noyau mathématique était respecté très bien merci cher Hervé merci pour cette brillante conférence et merci pour cette série de réponses aux questions alors je voudrais non seulement vous remercier de votre présence mais confirmer à tous les participants à cette séance que la prochaine réunion se trouvera donc le 6 janvier dans des conditions qui restent à déterminer mais qui seront probablement celles que nous avons eues ce soir merci à tous et passez d'excellentes fêtes de Noël et de fin d'année merci Olivier merci à vous pour vos questions c'est pas temps et pour votre invitation merci à vous merci à vous – Sous-titrage FR 2021